Voilà, on va faire le comptailleur, le dos droit, tu en prends trois respirations profondes par le nez, un inspiré, on joint les mains au sommet du creux et on descend sur l'expire au niveau du cœur. Fermez les yeux et faites-le à votre rythme, gentiment rentré en contact avec votre souffle, votre corps. Une dernière fois. Et vous gardez les mains jointes au niveau du cœur, au centre de la poitrine, le regard à l'intérieur de soi, vous continuez à respirer par le nez. Observez votre souffle. ... 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 C'est important de coller les coudes proches du corps. Donc ça, j'ai oublié de le dire, ma posture du bras, rapprocher les coudes du corps. Allez, dernier. ... 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 On inspire donc gentiment les yeux, on dépose le menton au sol, la colonne vertébrale alignée, vous pliez les jambes, on ramène les pieds vers l'épaisseur, le bras le long du corps, relâchez les épaules, et on atteint, on ferme, on ouvre. Portez le muscle de vos cuisses, du poids du cercle, vos genoux, portez toute cette énergie qui circule. Faites-la circuler, on effuie dans les pieds. Très bien, on ramène les deux pieds vers les fessiers, on attrape ses pieds, tirez sur les bras pour rapprocher les talons des fesses. Gardez une respiration fluide par le nez. Il est plus possible sur vos bras, on accentue les pieds. Relâchez sur le nez. Allongez les chambres. Prenez une respiration profonde dans tout votre corps. Inspire, on se remet dans la même posture. Tirez bien sur les bras. Encore une fois, on étire au maximum. Et sur votre prochaine inspire, on va en-arque. On décolle la peinte, la poitrine, le plexus. On pousse les jambes vers le haut. On appuie sur le bassin, le bas ventre, les hanches. Vous arrivez à décoller les cuisses. Les fessiers sont contractés, le bas du dos. Gardez une respiration fluide par le nez. Écartez pas trop les jambes, on essaie de rapprocher les genoux. Excellent. Relâchez d'abord au sol. Tirez bien sur les bras. Rapprochez les talons des fesses en bêtises. Et on relâche. Au sol. Voilà. Relâchez aussi du temps. Et à l'intérieur enệter. Et on relâche. Brace dans l'intérieur en mouvement. Et on poste, entre les glandes et� Everydayt, Et on présente de chez nous. Un moment, notre faîche qui est formelle à mettre notre cœur de knots. C'estcément ré� likéant en papier et en blanc. Je vous laissez également votre relation d'actors d'oxygène. Ce soir maintenant €2, voilà un méso. Unelifez antrier. Inspire pour continuer, on met les mains à hauteur de la poitrine et on va se mettre dans la posture du chien tête en bas. On peut se mettre progressivement, passer à quatre pattes et se mettre en place ou se mettre en place directement par là. Ce que je voulais dire, si on se met en place directement, on croche les deux pieds, les mains à hauteur de la poitrine, on contracte les abdominaux, c'est très important, contracte périnée et abdominaux. Pousse sur les bras, on plonge, tu pousses le poids du corps en arrière, tout le poids du corps, comme si tu veux toucher les talons au sol. L'autre transition, sinon on se met à quatre pattes. gentiment, on croche les voies, on se met en place. On étire l'arrière des jambes, on souffle les chevilles, on renforce le haut du dos, les épaules, les bras. Très bien, on va relâcher à quatre pattes, récupérer son souffle. On peut très bien se mettre à jour si on veut glâcher aussi les poignets. On se remet dans la même posture. On va faire une série de chiens de tête en bas. Voilà, si vous voulez aller plus loin, on peut lever une jambe vers le ciel. Excellent, on redépose au sol, les deux pieds largeur du bassin. On étire et on change de jambe, on lève notre jambe vers le ciel. Et on repose au sol, on étire et on revient quatre pattes. Parfait. On va travailler avec les poignets. On met le dos de la main au sol, l'autre dos de la main au sol. Et on pousse les épaissiers en arrière pour étirer cette partie-là. Respirez bien. Laissez aller la respiration. Et on revient au centre pour relâcher tout doucement les mains. Ensuite, on va apporter maintenant du poids sur les poignets pour les renforcer. Donc, les mains sous les épaules, les genoux de la largeur du bassin en posture à cœur-fâcle du chat. Et quand on fait des cercles, par-dessus ses mains, apporter du poids et renforcer du poignet. On change de sens. On change de sens. Très bien. Très bien. Venez gentiment sur l'avant. On met tout le poids du corps en avant. Gardez les bras tendus comme avant. On tend juste du poids. Respiration fluide. Et on relâche. Une fois. Parfait. Maintenant, les mains à plat dans ce sens. C'est quand on va étirer cette partie-là. Et on croit toujours et on pousse légèrement les fessiers en arrière. Et on va étirer. Et on va étirer. Respirez dans vos poignets et vos avant-droits. Visualisez l'énergie qui circule. On relâche doucement. Ramenez le poids en avant. Relâchez. Je propose de vous mettre à le genou. Faire des cercles tout doucement avec les mains. Si vous avez besoin de secouer. Relâchez. Voilà. Et on va passer de l'autre côté. Travaillez votre jambe. Quand on apprend au début, on appuie sur l'avant-bras. La jambe au sol pliée. On contracte le baron. On travaille les obliques dans cette posture aussi. La jambe tendue. Ensuite part. On déverrouille le genou. Inspire-tu mon ou. Expire-tu redessez. Suis ton rythme. Très bien. Parfait. On relâche. Sentiment au sol. Pliez la jambe. Lâchez les fessiers. Parfait. Pareil ici si vous avez besoin de relâcher. Continue. On attrape son gros orteil. Pousse à cheville. et entend. Excellent. Maintenant, on va accentuer l'étirement. On rapproche la jambe de la tête. Expiration fluide. Et je relâche. Tout doucement au sol. Ok. On travaille l'oblique sur l'avant-bras. On décolle les fessiers du sol. Et on tend le bras. Et on tend le ciel. Contractez bien. Votre pied, il n'en a plus au sol. Pour le moment, on n'a pas de poids dessus. Et on continue. Dans la jambe. Et on relâche doucement sur l'expiration. Et on relâche doucement sur l'expiration. Et doucement. Et on se fait coucher, voilà, on plie les jambes, on peut détendre les pousser aussi, on ferme les yeux quelques instants pour écouter son corps, je reste en contact avec ma respiration. Et j'inspire pour me mettre allongé sur le dos. Allongé sur le dos, les jambes pliées, parfait, écartez les jambes un peu plus sur le bassin, parfait, les bras tendus et puis on va travailler les abdominaux au niveau du haut du ventre. On tend les bras, on contracte les abdominaux, tu as l'inspire, on ouvre, on étire, tout le monde. Alors quand vous inspirez, je sais pas ce que j'ai raconté là. Donc, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je contracte, inspire, tu ouvres, expire, on contracte les abdominaux. Quand vous contractez les abdominaux, c'est important de prendre la force dans le ventre et de ne pas tirer dans les cervicales. Pour éviter aussi les tensions des cervicales, essayez de regarder au plafond et d'éviter de ramener trop la tête comme ça. On a plutôt le doigt allongé avec la tête et regarde au plafond. Inspire, on ouvre, on étire. Expire, contracte les abdominaux. Merci. 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 Très bien. On contracte les abdominaux. On regarde au plafond. On maintient la posture. La respiration reste fluide. Parfait. On relâche au sol. On dépose les épaules. On va relâcher le bas du dos. On ramène les genoux vers la poitrine. On relâche le bas du dos, les lombaires. Si vous avez envie de balancer tout doucement sur les côtés pour faire des cercles, masser les lombaires. Tout simplement tirer. On continue avec la pose du bébé happy. On attrape ses gros orteils ou ses chevilles et on écarte ses jambes. Les jambes sont écartées et vous tirez les bras vers le bas comme si vous les rapprochez les genoux vers le sol. Lâchez-le-sur-lâchez le bâtre et vous respirez les braves ? Et attention. Et attention. C'est très bon. Je suis inscrit d'트� succès, répétanche, à chaque fois. 4. C'est très grave. Et attention. Et attention. 2. 5. Un, 3. Et attention. Voilà ! Je suis menée au sein des choses, à chaque fois. On allonge les bras, on étire toute la colonne vertébrale, on prend trois respirations profondes. On relâche, maintenant on va s'occuper du bas ventre, ramène les genoux vers la poitrine et on dépose les doigts au sol. On essaie d'aller le plus impossible avec les jambes. Inspire, expire. S'entendre les jambes. Inspire, expire. Sentez le bas ventre qui s'étire, qui s'arrange. Et quand vous ramenez les genoux, les abdos se contractent. Sous-titrage Société Radio-Canada Permets les yeux le plus possible pendant les cours. Cela vous permet de rester en contact avec vos sensations, votre corps, vos muscles. Vous êtes pleinement conscientes, vous êtes pleinement présents. Dernier. Bien, posez les pieds à plat au sol. Je ne vous remercie. Alors, on nulle peut s'arrangegon, c'est votre esprit. Je ne vous remercie. J'ap mirre, l' опять Kom原. 000 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 de 000 000 000 000 000 000 01asse 19 plus 150 Also Госуд Bee Hin fuse. L'inspire pour ouvrir les yeux, à l'inspire on monte le bassin contracte fessier et périnée. On peut rester dans cette posture pour tendre une jambe vers le ciel. Parfait, on dépose le pied au sol, on alterne, n'oubliez pas de remonter le bassin contracte fessier et périnée, on enlève nos jambes vers le ciel. Déposez le pied au sol, remontez le bassin et on relâche totalement. Et comme dernier exercice, on va le faire en actif. À l'inspire on monte et à l'expire on descend sans toucher le sol. On inspire, tu montes, c'est en train de fessier, périnée et expire on vous laisse sans toucher le sol. On muscle les cuisses, le bas du dos aussi. et les parties contractées. Je viens de dire. On a continué encore à votre rythme. C'est bientôt l'heure de la rilactation. Vous pouvez faire de votre côté avec une musique calme. On est à 10 minutes. Très bien. On relâche au sol. On met les mains sur le bas ventre. On écoute les sensations de son corps. Les mains sur les mains sur le sol. Je peux faire de votre côté. Ils ne manent pas encore plus. On est à 10 minutes. On est à 10 minutes. Sous-titrage FR ?